Le service Canada est une entreprise de service qui est spécialisée dans l'inspection d'équipements de levage. On travaille principalement pour les alumineries, pour aller inspecter des équipements de levage, donc tout ce qui est ponts roulants principalement. Pour ça, on a une équipe de techniciens route, une trentaine de techniciens. Lorsqu'on fait une inspection d'un pont roulant sur un chemin de roulement, on peut retrouver d'autres ponts roulants qui sont juste à côté. Il faut absolument s'assurer que les ponts roulants ne viennent pas en collision. Surtout si vous avez des travailleurs qui sont sur un pont en train de travailler pour faire l'inspection et que le pont à côté vient le frapper, on a des risques d'accident grave pour nos employés. Les risques que j'avais, c'est le risque de collision, risque d'écrasement, de sectionnement d'une personne entre le bâtiment et le pont roulant, le risque de chute. À l'ingénierie, on a eu une demande de direction afin de trouver un système qui ferait en sorte qu'on protégerait les techniciens qui travaillent d'une zone de risque en cas de collision de pont. On a pensé à plusieurs solutions qui auraient pu faire l'affaire, exemple mettre des butées mécaniques sur les voies de roulement. Par contre, avec la majorité des ponts, ce n'était pas avantageux de voir ça par cause de la grosseur de l'équipement. Par la suite, on a pensé au système de déraillement de patins. Le fait de couper l'alimentation en faisant en sorte que les freins s'appliquaient systématiquement sur le nombre des ponts roulants, que les freins ont des ressorts internes au moteur. Le fait de perdre son alimentation, les freins vont s'actionner. Donc l'idée, c'était de couper l'alimentation du pont. À partir du moment où il n'y a plus d'alimentation, le pont arrête. L'appareil qu'on a développé permet de venir sortir les patins des collecteurs de courant des rails. Et en fait, en les isolant, on coupe l'alimentation et le pont va s'arrêter sur une distance plus ou moins longue, suivant la grosseur du pont, la vitesse à laquelle il se déplace. Donc c'est des choses qu'il faut regarder, bien sûr, avant de l'installer pour connaître exactement la distance d'arrêt du pont. Et à partir de là, on vient installer notre terrailleur. On a rajouté des systèmes de sécurité dessus, entre autres la sangle qui se canasse, pour éviter que quelqu'un d'autre enlève le système qui est en fonction. Si jamais l'installateur ne fait pas la procédure prérequise pour installer notre système, on s'est dit, peut-être bien que le pont va pouvoir continuer plus loin. À ce moment-là, c'est là qu'on a mis le fair angle à la toute fin de la rail isolée, de façon à venir carrément détruire les patins. Le pont, il ne peut vraiment plus bouger. On était toujours craintifs quand les ponts roulants bougeaient à l'entour de nous, dû à la coactivité dans les usines. Mais avec ça, maintenant, on se sent beaucoup plus en sécurité. C'est un équipement de sécurité qui va, je suis certain, être utilisé par beaucoup d'industries. Il n'y a pas que nous qui devons utiliser ce système de protection. Ça va permettre à beaucoup d'industries de travailler beaucoup plus sécuritairement. Sous-titrage Société Radio-Canada